Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette série de révisions autour de la valorisation des stocks dans une entreprise. Que ce soit une entreprise commerciale ou une entreprise industrielle, la gestion et la valorisation des stocks est primordiale. Elle est très importante pour surveiller la trésorerie et surtout pour atteindre les objectifs définis par l'entreprise. La valorisation des stocks permet d'avoir une bonne visibilité sur le niveau des stocks d'une entreprise à tout moment. La valorisation des stocks permet d'évaluer le montant des matières premières, des produits semi-finis quand on est dans une entreprise industrielle ou des marchandises quand on est dans une entreprise commerciale, ce qui constitue tout ce qui constitue le stock d'une entreprise. La gestion du stock coûte beaucoup, coûte très cher à l'entreprise. C'est pourquoi il faut surveiller ces stocks et bien les évaluer et les valoriser. Plus précisément, il s'agit de suivre les entrées et les sorties des matières premières, des produits semi-finis et des marchandises afin d'avoir une vision en temps réel de la valeur effective des stocks. Alors, pour suivre ces stocks et pour les évaluer et les valoriser, on fait appel à plusieurs méthodes de valorisation des stocks. Tout dépend du type de produit et de la stratégie suivie par l'entreprise. On va choisir une méthode au détriment d'une autre. Mais il faut savoir, avant de faire appel à ces méthodes qu'on va étudier ensemble, ces méthodes de valorisation des stocks, on va partir sur le principe que les produits, le stock, les produits qui constituent les stocks sont identifiables et interchangeables. Les méthodes de valorisation des stocks sont différentes pour les entrées et les sorties du stock. Si celles du stock entrant se font au coût d'acquisition ou coût de production, il faut savoir que celles du stock sortant se font selon quatre méthodes. Il faut connaître certainement et que je vais vous citer maintenant. Il s'agit de la première, il s'agit de la méthode C-U-M-P, coût unitaire moyen pondéré. Il y a deux types de méthodes coût unitaire moyen pondéré qu'on appelle C-U-M-P. Il y a C-U-M-P en fin de période et le C-U-M-P après chaque entrée. Après, il y a la troisième méthode qu'on appelle la méthode FIFO, first in, first out. En français, on l'appelle PEPS, première entrée, première sortie. Et la quatrième méthode qu'on appelle LIFO, last in, first out, dernière entrée, première sortie. Alors, quand est-ce qu'on utilise ces quatre méthodes ? C'est très bien de le savoir avant qu'on commence par nos exemples, par nos exercices. Il faut bien le savoir, mais c'est très simple. Alors, il faut savoir que la C-U-M-P en fin de période, en fait, c'est la méthode la plus utilisée par les entreprises parce qu'elle est facile, elle est, on va dire, elle rend service à tout le monde. On attend la fin de la période, en général, c'est par trimestre ou par année. On attend la fin de la période, on calcule une moyenne qu'on applique sur toutes les sorties de stock. L'inconvénient de cette méthode, qu'on appelle C-U-M-P en fin de période, c'est que les sorties de stock ne peuvent être évaluées qu'en fin de période. Si, par exemple, se fait par trimestre, il faut attendre la fin du trimestre pour calculer ce C-U-M-P en fin de période. Ou si c'est annuel, il faut attendre la fin de l'année pour calculer le coût unitaire moyen pondéré qu'on va appliquer sur toute matière première au produit semi-fini, au produit fini de l'année suivante. Après, on a le C-U-M-P après chaque entrée. C'est ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Il est principalement utilisé pour les matières non-périssables. C'est-à-dire, on l'utilise en général, on ne l'utilise pas pour les matières, par exemple, agroalimentaires. C'est-à-dire, on l'utilise pour les produits non-périssables, pour les produits industriels, par exemple. Son avantage, c'est qu'elle permet de lisser les variations du prix d'achat. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, je recalcule la moyenne que j'applique sur la sortie immédiate par la suite. Le calcul permet d'obtenir la moyenne pondérée par les quantités des coûts d'entrée en stock. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, je recalcule le coût unitaire moyen pondéré que j'applique sur la sortie immédiate. Troisième méthode, qu'on appelle la méthode FIFO, First In, First Out, qu'on appelle aussi en français premier entrée, premier sortie, PEPS. Cette méthode désigne le fait que les marchandises entrées en premier dans le stock sont aussi celles qui en sortent les premières. Le stock est donc toujours constitué des derniers produits entrés. FIFO, ou PEPS, est recommandé pour les marchandises qui ne bénéficient pas d'une longue période de conservation. C'est-à-dire, pour les produits périssables. Par exemple, pour les produits alimentaires. Quand vous allez dans une grande surface, dans un magasin alimentaire, le magasin mettra toujours devant vous, devant le client, les produits dont la date d'opération est le plus proche. C'est-à-dire, les produits qui sont rentrés dans le rayon des premiers sont mis devant pour qu'ils puissent être vendus. Donc, il y a une question de périssabilité, d'acte de péremption. Il entraîne également une répercussion tardive des variations de prix. Alors, comme vous venez de comprendre, FIFO, PEPS, s'applique sur les produits, on va dire, périssables, en général agroalimentaires, qui subissent les alliés du temps. Donc, on va se débarrasser des premières entrées avant de vendre les derniers. Après, nous avons la méthode qu'on appelle l'IFO. Last in, first out. Dernier entrée. Première sortie. Ça, cette méthode consiste à faire en sorte que les produits entrés en dernier dans le stock soient les premiers à en sortir. Les marchandises restantes sont donc celles qui sont entrées les premières. Il faut savoir que la méthode, cette méthode l'IFO, est conçue pour les produits qui prennent de la valeur avec le temps. Ça veut dire quoi ? L'entreprise, plus elle garde ses produits, plus ses produits prennent de la valeur. En France, par exemple, on voit que la méthode l'IFO est très pratique pour les produits viticoles. Le vin, par exemple, plus il est ancien, plus il prend de la valeur. N'empêche, je tiens à préciser, que cette méthode est interdite en France. Elle est surtout appliquée aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en France et dans plusieurs pays, dans d'autres pays, on est sûr que cette méthode est utilisée par les entreprises pour un peu optimiser leur fiscalité. Par exemple, si une entreprise, elle veut payer moins d'impôts, elle va prendre en compte la valeur des marchandises les plus récentes. C'est ça qui permet de calculer le coût, de mener des stocks. Ce qui fait augmenter cette charge, tout ce qui concerne la valorisation des stocks. Donc, elle va baisser son résultat, elle paie moins d'impôts. Donc, en France et dans d'autres pays, la méthode l'IFO est interdite et est très pratiquée aux États-Unis. Et bien, comment choisir la bonne méthode de valorisation des stocks ? Comme je l'ai dit juste avant, tout dépend du type de produit et tout dépend de la stratégie souhaitée par l'entreprise. Alors, une entreprise est en mesure de choisir sa méthode de valorisation à la seule condition d'avoir les produits ou les marchandises interchangeables. C'est-à-dire, on est en train de parler presque des mêmes produits. La valorisation de stocks concerne les mêmes produits. On ne peut pas mélanger plusieurs marchandises différentes, plusieurs produits, plusieurs matières différentes. Ça veut dire que l'entreprise, elle doit faire cette valorisation de stocks pour chaque catégorie de matières premières, de produits semi-finis ou de marchandises. Deux méthodes sont généralement utilisées dans les entreprises. Il y a ce qu'on appelle la méthode C-U-M-P, communitaire moyen pondéré. Et il y a la méthode FIFO, first in, first out, première entrée, première sortie. Le C-U-M-P est la méthode la plus simple à utiliser, et d'ailleurs, c'est celle-là que les entreprises utilisent en général, surtout quand il s'agit de produits non périssables. Elle est également celle qui est recommandée par le plan comptable général. Quant au PEPS, FIFO, est plus adaptée aux matières périssables, comme je l'ai dit avant. Les sorties sont ici valorisées au coût d'achat des premières marchandises acquises. Alors, quel est l'impact, je dirais, de la valorisation des stocks sur la trésorerie de l'entreprise ? Alors, pourquoi on s'intéresse, en fait, à la valorisation de l'entreprise ? Avant qu'on passe à l'explication des exercices plus pratiques, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Lorsqu'il s'agit de réduire son besoin en fonds de roulement, là, on est dans la gestion financière, vous voyez, la gestion des stocks est souvent délaissée par les entreprises, malheureusement. Valoriser ses stocks permet de libérer de la trésorerie nécessaire au financement du cycle d'exploitation de son activité. Optimiser la gestion des stocks permet deux choses. Permet de prévenir et d'accélérer. De prévenir toute situation de surstockage et d'accélérer la rotation des stocks. Quand on parle de rotation des stocks, c'est très important dans la gestion de la trésorerie. Plus la rotation est importante, plus la performance de l'entreprise augmente et plus la trésorerie est préservée. C'est pour cette raison que plusieurs entreprises, que ce soit les magasins, les distributeurs, de prêt-à-porter par exemple, alimentaires ou que sais-je, optent souvent pour ce qu'on appelle la stratégie flux tendu. C'est-à-dire qu'ils préfèrent renouveler plusieurs fois leurs stocks, ça leur coûte moins cher, mais en même temps, ils permettent de surveiller, de prévenir, de surveiller leur trésorerie. Et ainsi, rentabiliser leur affaire. Après cette présentation de la valorisation des stocks, à quoi ça sert la valorisation des stocks, présentation des différentes méthodes de valorisation des stocks, et l'impact de cette valorisation des stocks dans la vie de l'entreprise, nous allons maintenant passer au travail pratique en évoquant les quatre méthodes, c'est-à-dire CEMP, enfin la période, CEMP après chaque entraîne, FIFO, PEPS et LIFO, DEFS.